bonjour à tous mesdames et messieurs c'est oscureur pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour un petit follow up une petite vidéo suite de ma vidéo sur la présaison puisque cette fois ci en effet mesdames et messieurs la présaison est ici elle toque à notre porte et il s'agit donc du patch 11.23 qui va donc maintenant implémenter les changements qu'on avait vu et qui avait été teasé avant dont j'avais fait une vidéo la raison pour laquelle je fais cette vidéo sur ce patch là précisément parce que ça fait genre énormément de temps que je n'ai pas fait une vidéo une vidéo de review d'un patch c'est que cette fois ci on a les véritables chiffres de ces différents items qui ont été énormément changés sur le pbe c'est pour ça d'ailleurs que c'est en arrivant sur le pbe on est voulant tester des trucs que je me suis rendu compte qu'il y avait eu énormément de changements en plus de ce qu'ils avaient prévu et même des items qui n'ont pas du tout les mêmes stats donc c'est pour ça qu'on est là ici pour tester enfin pas pour tester mais pour pouvoir regarder un petit peu tous ces différents patchs tous ces différents tous ces différentes implémentations qui ont été faites sur ce patch donc voilà on verra un petit peu tout ça d'abord on va aller voir donc into the arcane machin bon c'est des trucs d'arcane voilà merci c'est génial on s'en fout donc ah alors là on va commencer par un truc donc là on avait déjà vu alors je sais pas si les chiffres ont changé en ce qui concerne le les objectifs barely je crois qu'ils ont été légèrement augmentés mais je suis pas sûr je me prononcerai pas mais du coup on voit un petit peu une implication sur la carte donc comme vous pouvez le voir en gros on a ces fameux objectifs barely qui ont été mis d'ailleurs j'ai littéralement passé en français le moment que le temps qu'on passe vraiment des changements intéressants mais en gros ces fameux objectifs barely qui sont donc des primes des primes d'objectifs voilà qui servent globalement à du comeback basiquement c'est une mécanique de comeback qui donc implémentait en donnant donc de l'un montant d'argent fixe en fonction de l'avance en fait c'est ça les primes d'objectifs qui s'appliquent que lorsque une équipe a suffisamment de retard sur l'autre elles sont mises en subrayance sur la minime carte pour les deux équipes et si l'équipe à la traîne prend un objectif avec une prime active tous ses membres reçoivent une partie des PO de la cible très bien donc quatre facteurs entre dans le calcul des primes d'objectifs l'avantage en XP l'avantage en PO l'avantage en dragon et l'avantage en tourelle quand les primes d'objectifs s'activent chaque objectif que peut prendre l'équipe à la traîne se voit attribuer une prime les montants de base des primes sont les suivants et ils sont répartis effectivement entre les cinq membres de l'équipe baron et dragon ancestral, dragon héros de la faille, tourelle extérieure, tourelle intérieure, tourelle de la base ok bon c'est intéressant comme je l'ai dit déjà dans la première vidéo j'aimerais beaucoup que cela devienne réalité n'hésitez pas bien évidemment à regarder si vraiment la prise d'un objectif est intéressant pour vous ou pas à tel moment où est-ce que ça ne se sert pas juste d'augmenter la prime d'objectif et à vous forcer à jouer bien pendant le reste le restant de la partie essayez de ne pas prendre trop rapidement les tourelles parce que du coup forcément derrière ça peut vous permettre ça peut vous comment dire déjà ça vous empêche d'avoir des primes d'objectifs faciles et en plus ça va potentiellement aussi donner une chance à l'adversaire de comeback si derrière vous prenez un mauvais fight mais bon en gros c'est un petit bonus c'est un petit bonus ça existe déjà avant mine de rien sachant que toutes ces sommes sont divisées par joueur on est certes sur des grosses primes mais qui n'ont pas été énormes non plus équitablement entre les 5 membres de l'équipe bon 100 goals par personne pour un baron et un dragon ancestral ça n'a pas changé la partie non plus mais elles sont là quand même c'est pas non plus un truc genre on gagne 1000 goals chacun mais ça reste intéressant d'ailleurs tiens on verra du coup on a quelques petits exemples d'applications alors est-ce que je vais réussir à trigger Imagus voilà on a quelques petits exemples d'applications de comment est-ce qu'on va voir bon ça va être des endroits où il va falloir qu'on regarde un petit peu sur la minimap comme vous pouvez le voir on a des subbrillances qui vont être mises sur les icônes de la map mais en tout cas voilà ça c'est intéressant on voit également le futur icône du dragon pétro... non technochimique j'ai déjà fait l'affo dans la dernière vidéo le fameux technochimique alors c'est intéressant d'ailleurs parce qu'ils ont fait les changements sur les drakes que je pensais qu'ils allaient faire je vais augmenter le zoom comme la dernière fois donc avec le dragon technochimique il faut prendre des risques calculés se battre jusqu'au bout l'app du dragon technochimique vous encourage à vous donner à fond et vous sacrifier pour réussir des actions décisives donc le buff du dragon technochimique octroi jusqu'à 5% des gâts supplémentaires par effet cumulé contre les ennemis qui ont de 340 à 1020 selon votre niveau 1 à 18 et actuel plus que vous donc encore une fois ça va être surtout actif sur les caries AD puisque les caries AD ont tendance à ne pas avoir énormément de PV tandis que les autres et les assassins les caries AD et les assassins parce que le reste des classes ont tendance à avoir pas mal de PV supplémentaires donc ça va avoir moins d'efficacité notamment aux mages qui vont avoir tendance à avoir beaucoup de PV supplémentaires dans les prochaines métas à cause de leurs items déjà les items qui étaient forts sont moins forts et ont obtenu des PV supplémentaires même si c'est pas beaucoup et les items qui avaient des PV supplémentaires sont devenus plus forts donc l'un dans l'autre c'est surtout les caries AD et les assassins qui vont avoir ce bonus intéressant même si 1020 PV de plus c'est pas non plus une limite très grosse à atteindre bien sûr je me doute bien je suppose que d'ailleurs ils ont équilibré de manière à ce que ce soit vraiment ce sweet spot là qu'ils ont trouvé même si je trouve que c'est des chiffres qui sont pas très très ronds mais bon l'âme du dragon technochimique comme on l'avait dit c'est les bonus qui leur retrouvent une courte deuxième vie après leur mort ils reviennent à la vie avec 80% de leur PV de base et 50% de leur PV bonus ils gagnent 75% pour les attaques mais 30% pour les attaques à distance de vitesse de déplacement diminuant sur la durée les champions ainsi réanimés subissent 40% de dégâts en moins alors d'accord un fiche 33% de dégâts en moins et subissent des dégâts équivalents à un pourcentage sans cesse croissant de leur PV toutes les 0,25 secondes je suppose que cette partie là du passif a été ajoutée suite au test parce que c'est vrai que peut-être que c'est un petit peu trop fort il me semble qu'il y avait une stratégie qu'il y avait avant avec l'ancien Yorick donc le Yorick avant le rework c'était pas du tout le même personnage c'est en ultime ça créait un double de champions alliés que vous ciblez et si ce champion là mourait et bien il pourrait revenir à la place de son clone prendre la place de son clone pour pouvoir jouer et ce pendant les secondes qu'il avait encore à jouer avec son clone avant de crever une deuxième fois et il y avait une stratégie de le mettre avec je crois Cassiopéa qui faisait qu'en fait vous jouez Cassio vous tapez sur les adversaires les adversaires ils essaient de vous shot down ils arrivent à vous shot down derrière le Yorick qui casse son ulti juste avant que vous vous fassiez tuer et derrière vous pouvez faire une autre phase de DPS et comme les ennemis ont déjà techniquement fait leur phase de burst ils peuvent absolument pas tanker votre deuxième phase de DPS et du coup vous les enculiez bon c'est pas une stratégie qui était très connue parce que un Yorick était puant l'ancien Yorick était puant et deuxième stratégie enfin deuxième problème c'est qu'on a un carry qui meurt à chaque fight donc à part si tu t'appelles Cartus c'est quand même assez compliqué et surtout contrairement à Cartus c'est des dégâts qui sont pas garantis c'est à dire que ça demande quand même à la Cassiopéa d'être suffisamment forte pour pouvoir mettre tous ses dégâts même dans le clone et ça ne bien évidemment ça ne coûterait pas les équipes avec un gros DPS et les équipes qui justement gagnent en puissance à fur et à mesure que le fight commence donc voilà et je suppose que cette technique s'est existée aujourd'hui ce serait complètement caduque à cause de Viego voilà mais en parlant de Viego ça va être intéressant de voir un petit peu ça va être intéressant de voir un petit peu les différentes interactions qu'il va y avoir avec cette âme notamment avec justement le passif de Viego le passif de Sion tout ça comme dont j'avais déjà parlé les zones de gaz oui en effet on avait vu donc les champions de ces zones infligent jusqu'à 10% de dégâts supplémentaires aux ennemis et en plus de pv actuel que ok d'accord donc ça donne une mini âme je trouve ça un peu bizarre mais bref ok ça va être assez fort mais bon ça va vraiment être une âme anti-tank pour les deux équipes donc ça va être intéressant de voir ça les dégâts max sont atteints quand ces champions ont machin de moins que la cible et les ennemis camouflés ne sont pas révélés par les balises de vision normales mais les balises de contrôle les fleurs de vision et les effets capables de révéler les unités invisibles ok ils sont aussi révélés lorsque vous tenez près d'eux ok donc c'est une sorte bah c'est vrai que c'est un camouflage c'est un camouflage ils m'ont dit c'est littéralement un camouflage donc ok très bien âme très intéressante très puissante on verra donc on a effectivement les mêmes zones que ce que j'avais dit je suis du huitatif sur ces zones là mais en dehors de ça tout va bien donc el famoso dragon extech le dragon extech qui vous incite à prendre le contrôle de la carte et à contourner vos ennemis à les piéger pour lancer de redoutables combos et donc on a donc vu que ça octroyait donc effectivement plus 5 accélération de compétence et 5% de vitesse d'attaque par effet cumulé et donc il n'y a pas de accélération de compétence non ultime ce qui veut dire que le dragon extech donne également de l'accélération de compétence sur les fuck sur les capacités ultimes c'est ça contrairement au drag des nuages l'ancien drag des nuages parce que je me suis fait spoiler qui donnait de l'accélération de compétence uniquement sur l'ultime là c'est maintenant 5 accélération de compétence partout et 5% de vitesse d'attaque par effet cumulé ce qui le rend quand même vachement plus polyvalent quand on est une équipe qui est plus centrée autour de la vitesse d'attaque normalement on peut se dire que c'est quand même extrêmement difficile d'avoir un personnage qui ne bénéficie d'aucune de ces deux stats voilà peut-être Jean je ne suis pas sûr mais bref enfin l'âme du coup lorsqu'une équipe obtient l'âme du dragon X-Tech non c'est même pas enfin puisqu'il y a la faille mais lorsqu'une équipe obtient l'âme du dragon X-Tech elle reçoit un éclair qui se déclenche la prochaine attaque de base ou compétence il inflige 25 à 75 de points dégâts bruts c'est vraiment dégueulasse c'est vraiment dégueulasse c'est des dégâts bruts mais c'est dégueulasse rebondit sur 3 cibles supplémentaires c'est dégueulasse et ralentit les unités touchées de 45-35% c'est pas dégueulasse autant pour moi c'est pas dégueulasse du tout plus 5% tous les 1000 PV bonus et plus 1% tous les 100 points de puissance et plus 3% tous les 100 points de dégâts d'attaque bonus pendant 2 secondes avec 8 secondes de récupération c'est intéressant en fait parce qu'en plus c'est 2 secondes de slow donc c'est très très long en vrai genre c'est quand même extrêmement long comme slow donc ça va être assez puissant c'est pas les dégâts qui vont être très puissants mais c'est par contre le slow lui-même qui va être assez puissant et du coup ça scale en fonction de tes stats du coup parce que oui c'est ça donc c'est les PV bonus les points de puissance c'est les points de dégâts d'attaque bonus par contre 1% tous les 100 points de puissance on s'est pas foulé 8% max bon parce que je rappelle alors j'ai fait des tests d'ailleurs intéressants avec les nouveaux itèmes mappés enfin les nouveaux itèmes mage on en parlera plus tard mais ouais 8% de slow supplémentaire bon sachant que c'est des mage à distance donc bon 35% au maximum t'auras voilà un petit ouais c'est ça un petit 53% de 50% de slow c'est quand même pas mal mais par rapport à 45% ça va pas changer une vie et la faille extech fait que les paires de portails extech apparaissent sur toute la carte et ces portails permettent aux champions de se déplacer rapidement d'un point à un autre les portails sont activés avec une courte canonisation qui peut être interrompue par les immobilisations ou les dégâts chaque paire de portails extech a un délai de récupération de 30 secondes par champion ok 30 secondes sa grand-mère c'est pas genre coucou coucou non c'est vraiment c'est vraiment je fais je fais un choix je fais un choix je choisis mon starter Pokémon je vais à gauche enfin je vais de l'autre côté du teamfight où j'y vais pas mais je peux pas revenir en arrière ok ça va être très intéressant à voir quelles seront les les choses avec lesquelles les petits plays qui vont être créés par ce changement de côté on verra si c'est suffisamment si est-ce que c'est déjà c'est en fait c'est beaucoup de portails enfin c'est le genre de portail il y a beaucoup déjà sur la mobilité bien sûr avec les junglers qui peuvent revenir plus rapidement sur le map mais aussi sur l'effet de surprise parce que du coup on a énormément de comment dire on a énormément de 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 fact de est-ce que ça va être intéressant ou pas qui est sur la visibilité de l'information si on voit pas que le mec se TP sur un portail un autre il y a même pas un effet sonore ou une petite élimination ça va être très fort si on le voit sur la map et qu'on peut le scouter de la même manière que quand on regarde sur la quand on voit une TP sur la minimap même si on en a pas la ward ben ça va être beaucoup moins fort mais en tout cas ça peut être très intéressant dans les teamfights il faudra voir quelle est la durée de la canonisation puisqu'on a pas le chiffre c'est le plus important selon moi mais bon on verra et c'est à peu près les mêmes maps que ce qu'on avait dit pour la première fois donc ouais c'est pas des trucs game breaking sachant que ça arrivera surtout à partir du troisième drag donc voilà on sait pas comme si ça allait niquer l'orly game de champion donc c'est pas si fort que ça c'est surtout pour les teamfights d'objectif comme ça il va falloir regarder ça prend le coup d'oeil vous allez certainement perdre une game ou deux parce que vous avez pas regardé les portails à un endroit particulier vous êtes fait flank Kennen votre équipe s'est fait clap mais au bout d'un moment vous allez vous en rendre compte et vous allez prendre attention à cette âme et c'est très intéressant d'avoir cette faille extech et ce genre de faille parce que ça permet de véritablement réfléchir penser en fonction de l'âme qui est sur le terrain donc c'est plutôt intéressant le dragon des nuages forcément le pauvre on lui a niqué son job on lui a piqué son travail le pauvre c'est maudit dragon et du coup le pauvre ah c'est 12 c'était 12 d'accélération de compétence ultime et bien maintenant c'est 3,5% de vitesse de déplacement en dehors des combats et 3,5% de résistance au ralentissement donc on a un maximum de 14% de vitesse de déplacement et 3% de résistance au ralentissement enfin 14% de résistance au ralentissement c'est pas incroyable de fou et c'est surtout extrêmement situationnel mais on verra un petit peu comment ça va fonctionner comment ça va fonctionner et du coup l'âme du dragon des nuages et la faille dans les nuages sont inchangées bien sûr puisque ça marche quand même je trouve toujours que ça fait partie des pires drakes le dragon des nuages mais en effet il faut des dragons qui soient nuls pour pas que le dragon soit une condition obligatoire pour toutes les parties et qu'il y ait quand même un petit peu de variation au niveau des objectifs sur la partie donc il faut des dragons de merde en fait il faut des dragons de merde et donc je remercie le dragon des nuages et un peu le dragon des océans pour avoir ce privilège d'être des dragons de merde le carapateur il aura présent 35% de PV en moins donc le premier carapateur aura présent 35% de PV en moins rapportera 80% d'XP en moins et sera d'une plus petite taille pour refléter sa valeur inférieure et les 80% d'XP en moins n'affectent pas la bonus d'XP au travail par la propriété passive chasseur des objets de départ des junglers ce qui veut dire que le carapateur le premier carapateur sera vachement moins impactant sur le début de partie ce qui est très intéressant et surtout ce qui est très intéressant pour les junglers qui scale puisque bien évidemment le problème des junglers qui scale c'est que généralement ils ont des early games qui sont pas fous et donc ils ont des difficultés à contester ces carapateurs là leur donner moins de trucs à faire en early game en donnant moins d'XP d'avance aux junglers qui réussissent à avoir ces carapateurs ça reste quand même assez intéressant et ça va augmenter la diversité de personnages en jungle et peut-être que qui sait les professionnels vont quand même enfin se mettre à jouer Kindred jungle et Carthus jungle un petit peu plus souvent les nouveaux objets c'est parti on est parti c'est la guerre avec les finales les stats finales des objets pas vraiment finales parce qu'on n'est pas dans la saison 12 on est dans la pré-saison encore une fois c'est que le premier changement mais en tout cas on peut voir un petit peu d'évolution donc la fameuse couronne de l'arène brisée l'item le mythique pour les matchs Bruiser et Engage et du coup on a donc 2800 PO en coût total ce qui n'est pas si ouf enfin c'est pas si énorme en fait en termes de coût justement c'est pas si ouf au contraire c'est très bien mais c'est pas c'est pas genre 3000 gold comme pour énormément de mythique là on est sur 2800 c'est pas si gros et pour refléter ça la puissance donnée n'est que de 70 ce qui n'est pas non plus énorme si je devais vous donner un équivalent on a Liandry par exemple qui vaut 3200 gold mais qui donne 80 d'AP ce serait plus un équivalent je suppose de la protobelt si j'arrive à la retrouver c'est quand même assez chiant à retrouver cette foutue protobelt elle est là je l'ai loupé elle est là mais qui donne ah oui putain mais même la protobelt elle a 3200 et elle donne 90 de puissance en fait je dis ça mais en fait c'est presque plus un item de support c'est presque plus un item de support AP en fait il y a moyen que des des supports AP en gauge je sais pas si ça existe énormément peut-être Léona mais Léona peut-être pas forcément ah quoi que zone des PV quand même même si je suis pas sûr que Léona va être le bon gros damage dealer de son équipe mais ouais il pourrait y avoir des supports AP qui pourraient potentiellement prendre ce item vu qu'il est quand même assez cheap il est assez peu cher comme on dit chez nous mais des supports qui seraient vraiment en gauge peut-être que Morgana pourrait le prendre pourquoi pas après en effet il y a le passif on va parler pas uniquement de l'engage mais voilà bref 250 de PV c'est un cristal non c'est pas un cristal c'est légèrement plus qu'un cristal c'est pas incroyable en termes de PV supplémentaire mais on prend quand même 600 de mana supplémentaire ce qui n'est donc pas la protobelt d'ailleurs la protobelt donne autant de PV mais elle ne donne pas de mana et 20 d'accélération de compétence ce qui est plus que la protobelt donc finalement ce qu'on perd c'est surtout de l'AP et de la pénétration magique donc ça fait moins de dégâts techniquement avec les stats uniquement de l'item mais ça va être augmenté par le passif ce qui est qu'on bénéficie d'un rempart qui réduit de 75% les dégâts dont les champions nous infligent le rempart persiste pendant 1,5 secondes après avoir subi des dégâts de champions 1,40 secondes de récupération se réinitialis si un champion ennemi vous infligent des dégâts bon c'est intéressant ça va forcer les adversaires à essayer de faire tomber cette couronne avant de vous one shot si vous êtes des mages qui sont censés poke et vous pouvez potentiellement peut-être prendre cet item histoire de de basiquement gagner un petit peu de viabilité sachant que vous devez rarement vous faire toucher par des champions adverses c'est pour ça que je suppose que ça a été équilibré comme ça quand rempart est actif pendant 3 secondes et pendant 3 secondes après cette destruction vous gagnez 10 à 40 selon le niveau de votre champion puissance ce qui est très intéressant parce que du coup au niveau 18 ça nous fait tomber à 110 de puissance sachant qu'en plus on a une propriété passive mythique qui nous font gagner 1% de vitesse de déplacement et 8 de puissance alors je crois qu'on avait que de la vitesse de déplacement au début je n'avais pas souvenir qu'il y avait de la puissance supplémentaire ça va être très intéressant de voir ces 8 de puissance augmenter parce que ça va donner énormément d'AP en vrai à des champions pour un montant assez faible ça peut être très très intéressant à voir surtout que c'est un item qui peut techniquement comboter avec le séraphin donc ça peut être intéressant à voir voire même peut-être imaginer des itemisations à base de l'item tank qu'on va voir plus tard avec du mana bref le linceuil de la congruence qui est donc le fameux le fameux item tiens si vous voulez un gros zoom couronne de l'arène moïsée comme ça voilà donc le linceuil de la congruence qui est donc le fameux item supportant que mythique qui est censé remplacer le masque abyssal enfin il n'est pas censé le remplacer mais il est censé remplacer le passif de l'ancien masque abyssal qui donc vous donne 200 d'HP 20 accélérations de compétences 30 d'armure 30 de résistance magique tac 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 j'aimerais juste regarder au niveau des mythiques s'il y en a des mythiques qui ressemblent un petit peu à ça genre Shurelia par exemple plus Solary Solary c'est peut-être mieux parce que c'était son principal concurrent donc exactement le même nombre de gold exactement le même de PV exactement le même nombre d'accélérations de compétences exactement le même nombre de résistance donc ils ne sont pas foulés sur les stats c'est à peu près la même chose il y a même moyen que ce soit oui c'est littéralement le même build pass d'ailleurs c'est les mêmes c'est les mêmes items fuck les mêmes items comment ils s'appellent je ne sais même pas comment ils s'appellent ce genre d'item parce qu'il y a mythique, légendaire bref ces petits items intermédiaires on va dire et du coup on a le fameux passif qui fait que si on abominise des champions ou si on a été immobilisé la cible et tous les ennemis proches se repentent ce qui augmente les dégâts qu'ils subissent de 12% pendant 5 secondes alors c'était un peu un peu bugé sur le PVE le BE excusez-moi mais on verra un petit peu comment ça se goupille parce que généralement en gros c'est intéressant de voir qu'ils subissent des dégâts augmentés de 12% ça peut être intéressant parce que ça peut être un item qui sert énormément sur les personnages qui ont l'habitude de taper la gueule des ennemis en tant que support en engage puis après de se faire one shot là au moins vous donner un buff qui va durer pendant 5 secondes ce qui est plutôt intéressant et ça va récompenser l'engage et surtout ça va être intéressant comme substitut à un item non mythique qui était le mask qui était souvent pris en premier pour les supports en engage qui n'avaient pas vraiment de mythique parce que le Solaris c'était plus un item que tu prenais si tu voulais des shields donc c'était uniquement contre certains personnages souvent c'est pas vraiment intéressant d'avoir un Solari sur Alistar on s'en fout un peu et sur Elia même si c'était intéressant justement pour Alistar parce que c'était un personnage qui avait besoin de se retrouver au corps à corps pour des personnages comme Nautilus Léona Blitzcrank ils s'en branlaient un peu parce qu'ils n'avaient pas forcément besoin d'avoir énormément de vitesse de placement supplémentaire parce qu'ils avaient déjà un dash et un flash donc ils n'avaient pas forcément besoin de ça donc l'enseil de la congruence pourrait être un très bon item à utiliser sur les supports qui ont besoin d'engages et qui n'avaient pas de mythique jusqu'avant jusqu'alors le fameux arc axiomatique qui n'est pas un arc c'est pas du tout un arc on voit non c'est pas du tout un arc mais bref du coup c'est El Famoso item solo queue complètement charbé du cul c'est comme ça qu'on l'appelle alors j'avoue que lorsque je l'avais vu la première fois je n'avais pas pensé à des synergies telles que Carthus qui achète un item qui donne de la létalité et de la dé parce que quand il utilise son ultime dans un teamfight et que ça tue au moins deux mecs et bien il récupère 50% du cooldown sur son ultime qui a 40 secondes de cooldown au niveau 16 et qui donc en a 20 ce qui fait qu'il peut le titre deux fois dans un teamfight j'avoue que ça c'était pas le genre d'interaction que j'avais prévu c'est sûr ni de personnages comme Annie tout ça qui ont l'habitude de tag leur ultime sur énormément de personnes ce qui fait qu'ils ont tendance à le récupérer très rapidement puisque dès que cette personne meurt ils peuvent le réutiliser donc je suppose qu'il va y avoir des personnages comme ça qui vont pouvoir réutiliser leur ultime en l'ayant claqué au début du fight assez rapidement et qui auront forcément une ultime qui n'est pas forcément équilibrée pour qu'on puisse le lancer deux fois dans un teamfight comme l'ultime Nami l'ultime Maokai même si l'ultime Maokai pue vraiment sa grand-mère mais l'ultime Galio par exemple l'ultime Galio peut être très intéressant à utiliser deux fois on verra un petit peu comment ça marche mais même si c'est pas possible de l'utiliser deux fois dans un teamfight l'avoir juste après pourrait être assez intéressant notamment par exemple sur Twisted Fate par exemple imaginons vous êtes dans un teamfight à 20 minutes enfin à 20 minutes non à 35-40 minutes vous utilisez votre ultime pour mettre une gold card sur un mec une gold card sur un mec paf vous arrivez à Zonia derrière vous arrivez à vous enfuir avec un flash ou voilà en essayant de mettre des atouts pour grappiller des assists si vous tuez un deuxième mec vous avez récupéré 50% de votre ulti global et derrière qu'est-ce qui se passe vous avez votre ultime de nouveau et si vous gagnez le teamfight paf vous utilisez votre ulti vous vous tp sur l'inhibiteur qui est à l'autre bout de la map vous terminez la game comme ça enfin ça peut être intéressant ou alors par exemple avec Ryze si vous faites un ulti dans Gage vous one-shotez l'équipe en face derrière vous faites un ulti pour arriver direct au Nashor bref ça peut optimiser énormément de temps mais aussi ça peut vous faire gagner un teamfight si vous arrivez à l'utiliser deux fois de suite après c'est surtout un item de snowball bien sûr si vous l'avez et que vous êtes en 0-3 ne le prenez pas c'est surtout si vous gagnez et surtout c'est vrai que sa proportion à être exclusivement AD va forcément vous ralentir un petit peu dans votre build pass et dans votre dégâts actuel donc voilà même si généralement il y a énormément d'ulti qui ont des dégâts de base suffisamment gros pour que le fait de le caster deux fois soit supérieur au fait de le casser une fois mais avec des meilleurs ratios bref du coup on a 3000 gold au total c'est assez cher en fait c'est limite pour un item de solo queue parce qu'à la base il devait coûter genre 2500-2600 gold et finalement voilà genre ça devait coûter quoi comme les chaînes de Nathan et maintenant son concurrent justement ça va être des trucs un petit peu plus chers alors il parle de Yumu Yumu qui coûte 2900 gold donc Yumu coûte littéralement moins cher que l'arc donc on verra un petit peu comment ça ça se combine tout ça c'est plutôt une concurrence avec le manteau de la nuit par exemple où l'arc va donner donc plus de dégâts d'attaque et autant de létalité mais à la place de donner donc 325 de PV ça donne 25 d'accélération de compétence ce qui est quand même pas mal c'est énorme 25 d'accélération de compétence pour un item il y a très peu d'items qui donnent plus mais voilà et donc du coup le fameux passif qui fait que chaque fois qu'un champion et demi meurt dans les 3 secondes après que vous l'ayez blessé le dégâts de récupération de notre compétence ultime est réduit de 25% de son total on verra un petit peu comment c'est fait mais c'est vrai qu'il va y avoir pas mal de personnages qui ont potentiellement bien utilisé cet item je pense d'ailleurs dernier item enfin dernier personnage sur lequel ça pourrait synergiser avant que ça s'arrête enfin avant qu'on passe à l'item suivant il y a peut-être une variable de djinn qui pourrait être utilisée avec la létalité en prenant cet item en genre 4ème item potentiellement en prenant genre Galeforce un item crit n'importe lequel même si ce sera certainement Dominique et IE et derrière en 4ème item vous partez sur de la létalité avec l'arc axiomatique et vous mettez un ulti au début du fight pour ralentir les mecs derrière vous utilisez un ulti vous grappillez des petits kills avec votre Z et vos auto-attaques et tout ça et vous pouvez ré-ulti derrière pour cette fois-ci finir les cibles qui s'escape à 2 HP donc pourquoi pas ça peut être intéressant bref flamme ombre flamme ombre ah oui dernière chose avant dernière chose avant c'est absolument pas viable en compétitif voilà flamme ombre peut-être dans des rares cas mais ce ne serait pas forcément un item qui est designé pour le compétitif voilà si ça devient viable en compétitif c'est que c'est beaucoup trop fort et qu'il faut le nerf voilà donc flamme ombre voilà les options défensives des mages en utilité donc il faut voilà machin pour les shields ok donc 3000 gold ça a l'air d'être vraiment la solution de facilité pour tous les putains d'items de ce patch mais ok vraiment du coup on a sur du 3000 gold ce qui le pose globalement en concurrence avec quoi comme item avec le horizon focus raillet tout ça même dans de Nashor voilà on est sur ce genre d'items d'ailleurs très démoniaque donc Athenator X-Tech putain ça pue la merde l'Athenator X-Tech mais bref baguette trop grosse et 700 PO ça donne 100 de puissance ce qui est quand même pas mal 200 de PV ce qui est quand même pas mal c'est honorable on va dire et derrière un dégât passif qui fait que les dégâts infligés au champion bénéficient de 10 à 20 pénétrations magiques selon les PV actuels de la cible et la valeur maximale est à 1000 PV ou moins et la valeur minimale est à 2500 PV ou plus donc c'est selon les PV manquants de la cible la valeur maximale étant à 1000 PV ou moins c'est en fonction des PV manquants et pas en fonction des PV actuels mais bref vous gagnez la pénétration magique bon ça c'est en fonction des deux mais je veux dire généralement on parle de PV actuel quand plus tu enfin plus les ennemis ont un pourcentage de PV élevé plus le truc est fort là c'est plutôt l'inverse donc on dirait plutôt en fonction des PV manquants mais bref vous gagnez la pénétration magique maximale si la cible a été récemment affectée par des boucliers alors je vais dire maintenant ici je pense pas que 20 de pénétration magique soit incroyable je pense que les stats de l'item parlent pour elle mais je pense que le passif en lui même est pas ouf parce que selon moi 10 à 20 de pénétration magique quand tu le compares avec les 45% de pénétration magique du liandry pas du liandry fuck du bon il s'appelle du bâton du vide ça me paraît extrêmement chum parce que enfin ça peut être intéressant mais mais ça va surtout être intéressant justement sur des personnages qui n'ont pas énormément de pénétration de résistance magique donc il faudra voir un petit peu et derrière surtout des personnages comme on l'a dit qui profitent de shield donc si on a beaucoup de shield et pas beaucoup de tank cet item sera peut-être privilégié par rapport à bâton du vide mais j'en doute alors l'approche de l'hiver le fameux item mana tank alors donc 2600 de pv en coût total enfin non 2600 po en coût total j'espère qu'on n'a pas des items qui se payent en pv quand même construction l'arme de la ds plus gemme exaltante plus cristal de ruby plus 1000 de po très intéressant et ensuite on a donc 400 de pv 500 de mana et 15 d'accélération de compétence et derrière on a vous gagnez des pv bonus et qui est allant à 8% de votre mana et lorsque vous touchez une cible avec une compétence ou une attaque vous consommez une charge et vous gagnez 3 mana le gain de mana est doublé c'est la cible d'un champion bon ça c'est le passif de la larme parce que c'est un item de larme qui a les mêmes stats que la mana moon et le c'est pas assez rafin du coup le bâton de l'archange sauf que on remplace du coup les 35 d'AD de la mana moon par les 400 d'HP je pense qu'ils ont fait les maths pour ça mais voilà et du coup ça se transforme en je vais y arriver j'ai pas réussi à le faire la dernière fois donc je vais y faire fin bull vêtre fin bull vêtre fin bull vêtre donc qui se construit avec donc en comment dire en améliorant l'approche de liver en maximum c'est marrant ok c'est comme ça que ça se passe donc on gagne un casque basiquement on gagne un casque et une ceinture on gagne un casque et une ceinture donc 400 de PV toujours mais cette fois-ci 860 de mana donc plus de PV techniquement du coup l'accélération de compétences passe à 15 et on gagne des PV qui m'ont avec plus de mona toujours et du coup le fameux passif qui fait que ralentir en mêlé uniquement ou immobiliser un champion ennemi consomme 3% de votre mana actuelle et vous donne 3 pendant 3 secondes un bouclier pour absorber 10 à 20 plus 5% de votre mana actuelle point de dégâts avec 8 secondes de récupération c'est chum c'est chum 8 secondes de récupération mais ok le bouclier augmente de 80% s'il y a plusieurs ennemis à proximité ok c'est un item qui va être intéressant pour des personnages qui vont avoir besoin de PV de tankiness et de mana le problème le problème le problème c'est que des items tank qui donnent du mana en dehors de l'approche de l'hiver il y en a combien ? il y en a un et cet item n'est pas un item mythique et ce n'est encore moins un item que tu prends à toutes les games puisqu'il s'agit du coeur gelé le coeur gelé c'est un item qui ne donne pas d'HP mais qui donne énormément de mana et de d'armure donc forcément si on a la réagissance logique déjà qu'on doit prendre je veux dire ça commence à péter un peu les couilles d'avoir cet item mais en plus le problème c'est que le passif de gagner des PV bonus équivalent à 8% de notre mana c'est pas fou en fait c'est pas fou du tout en réalité parce que le problème c'est que je vais juste aller voir vite fait plus haut pour spoiler un petit peu le passif qu'il y avait avant 3% du mana bonus en puissance et là on passe à 8% de notre mana bonus en PV c'est pas fou du tout en fait parce que en gros si vous voulez comment dire les statistiques d'AP par rapport aux statistiques de PV bonus c'est pas une multiplication par par 3 c'est une multiplication par 10 donc pour que ce soit vraiment un item intéressant il aurait fallu que ce soit 30% de PV en gros qui passe en mana enfin de mana qui passe en PV en fait parce que là du coup on se retrouve avec des tanks qui gagnent quoi 25 30 PV supplémentaires grâce à cet passif donc c'est pas incroyable donc vraiment on va le prendre surtout pour le pour le pour le le passif de Fimble Vêtre mais même ce passif là 10 à 200 plus 5% de notre mana actuel en plus c'est même pas le mana le mana total vision de récupération c'est pas fou après peut-être qu'avec Ingenious Hunter il y aurait moyen de l'avoir perma du coup donc c'est pendant 3 secondes et que Ingenious Hunter ça peut passer jusqu'à genre 40 d'habilité c'est un truc comme ça 40 items haste donc il y a moyen de l'avoir pas forcément perma mais de genre avoir une récupération de genre 2 secondes ça peut être intéressant du coup dans des phases de combat long mais en fait c'est très compliqué de voir des personnages avec qui ça marche je me suis alors je crois que c'est Ellis qui avait dit que potentiellement Tariq en lane voilà vous vous rendez compte jusqu'où on doit aller pour trouver des mecs des personnages qui profitent de cet item mais voilà j'étais pas de son avis comme quoi Malphite avait pas forcément besoin de mana je pense que la seule manière dans laquelle ça peut être viable c'est d'avoir un Malphite qui fait Everfrost Thimbulvêtre cœur gelé de toute façon on va prendre un Malphite pour contreur des compositions AD que Everfrost c'est déjà le meilleur mythique pour lui en lane puisque ça lui permet de gagner des 1v1 tout en ayant un peu de tankiness que Thimbulvêtre combo avec ces 2 items là puisque ces 2 items là qu'on donne du mana DHP et du coup de la puissance derrière pour Everfrost vu que Everfrost est un item qui est un passif mythique qui donne plus 15 d'AP ou 10 je ne sais pas si c'est 10 ou 15 mais du coup ça te donne de l'AP donc techniquement réussir un item légendaire compléter un item légendaire ça te donne de l'AP et c'est bien 15 de puissance d'ailleurs du coup ça fait une synergie intéressante qui est mi-tanky mi-dégat un peu bruiseur qui pourrait être très intéressante pour le coup et il faudrait voir un petit peu de faire les maths pour voir si si on rajoute Everfrost dans l'équation ça pourrait peut-être avoir un truc intéressant mais en dehors de ça je ne trouve pas ça extrêmement fort on va regarder vite fait je vais regarder vite fait tiens parce que bon on a 36 minutes normalement on est à la moitié du page donc c'est pas comme si on était très très loin donc là on a quoi on est à 500 non pas 500 860 de mana donc je vais ouvrir une calculatrice hop on va ouvrir on va ouvrir Catalyst même application League of Legends tout ça donc les 600 de mana de l'Everfrost plus les 860 de mana de de Fimbulvêtre plus du coup il faut que je retrouve le cœur gelé qui n'est pas un item Stichive en plus donc ça peut potentiellement être un un stuff intéressant voilà il coûte 2500 justement c'est un item plutôt cheap du coup il coûte 2500 plus les 400 de mana du coup tac tac et donc tout ça fois 0,08 on est à 150 de PV supplémentaire uniquement en prenant en compte les items c'est à dire pas en prenant en compte le mana de base des champions ce qui va potentiellement augmenter l'addition mais on est à 150 de PV supplémentaire c'est déjà un peu mieux on est sur un cristal de rugby de rugby non le cristal de rugby même s'il a la forme quand même on va pas se le cacher mais putain j'ai envie de l'appeler le cristal de rugby maintenant putain il a de ouf la forme d'un intermallon de rugby quand même mais bref du coup les objets tank ça c'est pas un objet tank apparemment ah c'est nouveaux objets ok c'est pour ça bon donc maintenant on va passer au changement sur les objets tank alors ça c'est intéressant du coup les seins de Bami qui exécutent aussi les spires qui seraient touchés situés par un tick supplémentaire d'immolation d'accord ok merci merci à tous pour nous aider à farmer c'est cool le gantelet cryopyrique qui fait que donc des attaques de base créent un champ de givre pendant 1,5 secondes au lieu de juste créer un champ de givre qui ralentit les ennemis il crée un champ de givre pendant 1,5 secondes qui inflige 20 à 100 plus 0,5% des pv max de points de dégâts magiques à tous les ennemis dans la zone et les ennemis qui traversent ce champ de givre sont ralentis et le pourcentage de ralentissement et des récupérations sont inchangés ok donc c'est juste que maintenant ça te fait des dégâts c'est pour ça que les gens parlaient de Ezreal bon on verra mais ça m'a l'air d'être vraiment ça m'a l'air d'être vraiment des trucs nuls allez imaginons imaginons que dans le maximum des cas on ait un Ezreal à 4000 HP 0,5 non c'est pas 0,5 c'est 0,5% 0,0 c'est fois 0,05 c'est ça 200 quand même ça fait un tick à 300 dégâts alors en zone 300 dégâts en zone en late game c'est quand même assez incroyable non pas du tout ça pue la merde mais il faudra voir quel est le délai et si c'est bien évidemment réduit par Ingenious mais du coup c'est un peu bizarre que la fuck le build path de Gantlet soit pas changé alors que une petite brillance ça aurait pas fait de mal en fait pour les gens mais bref du coup je vais juste regarder vite fait le dé de récupération parce que c'est censé être le même 4 secondes de récupération et 6 pour les champions à distance sachant que le champ de givre il dure 1,5 seconde ce qui est pas incroyable mais ça reste ok ouais on peut potentiellement peut-être voir une sorte de blue build des rayons qui serait vraiment orienté tank mais du coup il faudrait déjà un carry de ton côté mais voilà pourquoi pas pourquoi pas on verra un petit peu comment ça va se goupiller cet item mais en tout cas c'est définitivement un buff ça c'est sûr on verra juste comment est-ce que ça va fonctionner le fameux chimico scaphandre turbo alors c'est intéressant d'ailleurs parce que du coup on va voir ce qui va se passer avec le chimico scaphandre mais Riot semble également être dans une direction de vouloir buff les différents styles des items tanks notamment au niveau de leur passif et au lieu de nous faire prendre juste l'item le plus méta des trois à chaque patch et donc du coup ici donc vous déplacez un figé des dégâts rempli la cuve et à 100 d'effets cumulés notre prochaine attaque de base inflige 40 à 120 plus 1% de vos pmax plus 3% de votre vitesse de déplacement pour les dégâts magiques à tous les ennemis proches plus 25% contre les sbires et 175% contre les monstres de la jungle on a juste plus le passif d'immolation qui était propre à l'égide solaire et à gantlet cryopérique c'est pour ça que je dis qu'on est censé c'est censé être différencié des autres items mais son actif est inchangé et maintenant au lieu de gagner de la taille c'est de la taille je suppose qu'on gagne il me semble que c'est de la taille qu'on gagne sur le chimico scaphandre je vais regarder vite fait et on gagne donc 5 accélérations de compétences et 50 PV par item légendaire tac 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 il est où ? il n'est pas si cher non c'est juste que je l'ai loupé là quand même 2800 gold c'est pas si c'est vraiment pas cher du tout bref 350 de PV tout ça méchants mécouilles et oui il donnait juste 5 accélérations de compétences et maintenant il gagne 50 PV supplémentaires pour comboter je suppose avec son passif mais bon ça peut potentiellement être intéressant sur show potentiellement mais c'est vrai que voilà il faudra voir un petit peu parce que c'est il faudra voir un petit peu quels sont les nombres mais ça m'a pas l'air incroyable non plus parce que ça m'a l'air juste légèrement plus puissant que le champ de givre sachant que ça c'est censé changer un peu plus lentement parce que c'est pas réduit par Ingenius on verra on verra on verra on verra et ça m'a pas l'air incroyable de toute façon personne prend les symptômes du coup l'égide solaire alors donc qu'est-ce qui s'est passé alors c'est un rééquilibrage de stats on a augmenté sa résistance c'est la résistance et on a donné oui c'est ça 5% de résistance au ralentissement 5% de ténacité et 50 de PV donc ils augmentent globalement le montant en HP des des items tank le truc c'est que je suis pas sûr que l'égide solaire ouais le problème de l'égide solaire c'est que ben ouais c'est pas incroyable en fait ouais c'est pas incroyable parce que ça coûte quand même assez cher si au moins encore c'était genre 3000 gold ça pourrait être intéressant et 3200 gold c'est quand même assez gros tout ça pour avoir légèrement plus de résistance et donc de stats alors que bon le passif en lui-même est pas si ouf et derrière bon les résistances au ralentissement et en ténacité c'est assez situationnel les 50 PV ils sont un peu moins c'est sûr mais c'est pas non plus comme si ça allait changer énormément de choses tu vas gagner un cristal de ruby quoi bref enfin gagner un cristal de ruby de rugby shit gagner un cristal de ruby sur un item légendaire c'est ok gagner un et sur 3 items gagner un cristal de ruby sur 5 items légendaire euh oui sur 5 items légendaire en late game sur un mythique c'est pas fou c'est pas fou le masque abyssal alors donc bah le pauvre on lui a piqué son principe du coup du coup c'est comme pour le dragon des nuages on lui a piqué son job du coup il s'en est trouvé un nouveau il donne plus de PV du coup c'est pour ça parce qu'on s'est dit quand même qu'on allait rendre un peu plus tanky maintenant vu que c'est plus un item de mecs qui vont se faire one shot euh on donne de l'accélération de compétence 10 c'est vraiment de la merde mais bon c'est vraiment mieux que rien on l'a balancé comme ça parce que pourquoi pas euh réessence magique qui passe de 60 à 30 c'est vraiment dégueulasse par contre oh sa grand-mère c'est dégueulasse c'est autant que c'est autant qu'un mythique support c'est vraiment chum mais par contre du coup oui euh on est censé gagner de la réessence magique euh grâce au nouveau halo qu'on gagne puisqu'on maudit les champions ennemis proches ce qui réduit leur réessence magique de 5 plus 1% de vos PV bonus ce qui est pas mal quand même max 20 ah ok c'est moins bien et pour chaque ennemi maudit euh on gagne 7 de réessence magique donc on peut avoir au maximum 7 fois 5 35 et avoir légèrement plus que notre réessence magique qu'on avait tout le temps avant euh item situationnel voilà item situationnel très fort contre full melee pas très fort contre full poke voilà le problème c'est qu'il y a quand même plus de range de range AP que de range enfin que de melee AP donc on verra mais ça peut être un item anti-silas par exemple pourquoi pas euh force of nature la force de la nature regardez moi cet item bien rond ça c'est du bon illustrator les gars non j'éconne c'est 100% dessiné euh c'est 100% dessiné du tout par contre pourquoi est-ce que cet item là pourquoi est-ce que le vœu du chevalier est genre 14 fois plus dégueulasse que le force de la nature bon c'est bizarre la force de la nature devait consommer le trou laissé par le retrait du casse mais l'objet se perdait un peu dans ses valeurs qu'il offrait oui on a condensé renforcé ses effets ok très bien donc même PV euh 70 dans l'essence magique donc c'est censé je suppose ouais être vachement plus en accéléré l'essence magique vraiment beaucoup plus anti-mage euh vu que les bruiseurs AP ont tendance à avoir moins d'AP c'est vraiment les bons gros matchs qui ont full AP genre Vegard tout ça qui vont être enfin qui vont vraiment être dérangés par cet item et du coup euh nouveau passif du coup submet des dégâts magiques donc pas des dégâts de compétence des dégâts magiques d'un champion ennemi vous octroie un effet immuable max 6 pendant 5 secondes donc c'est plusieurs compétences magiques pendant 5 secondes et les effets d'immobilisation ennemi vous octroient 2 effets supplémentaires donc c'est assez intéressant de donner de la résistance supplémentaire et de faire stock l'item plus vite si on a si on se fait stun c'est cool et du coup à 6 effets cumulés les dégâts magiques qu'on subit sont réduits à 20% et votre vitesse de placement est augmentée de 10% alors c'est un item que je trouve extrêmement fort déjà parce que 6 effets c'est très rapide à cumuler surtout sur les effets d'immobilisation qui vont forcément arriver si tu prends Mercure de toute façon euh donc ça va être assez rapide à cumuler mine de rien surtout que c'est des dégâts magiques donc ça peut être n'importe quoi même un grap de trèche ça compte tu vois ça compte pour 3 d'ailleurs du coup et du coup les dégâts magiques nous sont réduits de 20% et 20% c'est énorme 20% de réduction de dégâts magiques c'est énorme et la vitesse de placement augmentée de 10% c'est énorme aussi puisque c'est genre 2 fois supérieur au fléau de liche par exemple qui donnait quand même énormément de vitesse de placement supplémentaire c'est c'est plus du est-ce que c'est pas genre plus du double non c'est pas plus du double mais c'est 1, 2, 3, 4, 5 si c'est ça c'est littéralement le passif mythique de Galeforce la force du vent pleinement chargé c'est à dire avec 5 mythiques enfin 5 légendaires je veux dire derrière ce qui n'est pas possible vu qu'on a des bottes normalement mais voilà donc ok intéressant intéressant à voir je trouve que ce système va être assez fort surtout un anti-mage et vu comment les mages vont arriver c'est assez intéressant de voir comment ça va se faire surtout que vu le shift ce qui va avoir lieu au niveau des items mages ça va être très très facile d'avoir les 6 effets encore plus facile le feu du chevalier alors je crois qu'on n'avait pas parlé vite fait celui-là les générations de base épée passent à 150% au lieu de 300 bon on s'en fout les générations de combétence est inchangées le serment est inchangé par contre c'est vrai que maintenant c'était quand la ligne est proche on se redirige vers nous tac 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 ah oui c'est ça 10% des dégâts qu'il subit et on récupère les PV équivalents à ah oui 8% des dégâts qu'il inflige et si votre rallye a moins de 3% des PV la redirection passe à 20% c'est ça c'est un item qui combat plus avec lui-même on l'avait dit et je trouve que ses stats sont plutôt ok ça va ça va c'est pas non plus genre trop trop fort mais c'est plutôt intéressant et d'ailleurs c'est intéressant j'avais vu ça en anglais et c'est plutôt le cas en français aussi j'adore la première phrase le vœu du chevalier a été impopulaire toute l'année alors qu'il était puissant c'est c'est un petit peu j'espère que tous les pros qui vont regarder cette cette phrase vont se prendre le reality check qu'il y a énormément d'items qui sont pas vraiment testés alors qu'ils sont vachement forts et cette phrase c'est vraiment Riot qui vous dit les gars on a essayé de vous donner des indices toute l'année mais apparemment vous avez pas voulu tester le vœu du chevalier donc bah on va le mettre à jour vite fait comme ça hein on va éteindre le feu avant qu'il arrive mais vraiment c'est pas faux de vous avoir poussé quoi mais bon sous-entendu faites votre taf bref et je suis plutôt d'accord Aegis de la Légion bon on va toujours le prendre parce que c'est bien d'avoir un item qui vaut une place au lieu de deux mais bon c'est pas incroyable quoi je rappelle que l'Egypte de la Légion c'est vrai alors j'avais vu qu'il avait été flame par LS donc j'ai envie de regarder vite fait donc il donne 30 d'armure 30 de résistance magique et 10 d'accélération de compétence donc pour pour les 750 gold que t'as en augmentant tu gagnes 10 non tu gagnes 5 d'armure non 15 d'armure mais seulement 5 de résistance magique et 10 d'accélération de compétence c'est vraiment dégueulasse c'est vraiment dégueulasse ok je comprends bref le lithoplastron de gargouille du coup moins 100 ok médium de l'oreille en sonarie moins 100 ok on verra oui parce que du coup c'est moins 100 parce que c'est des items qui se build avec ça ok les objets de mage alors c'est parti cette saison il y avait peu de choix côté objet de mage surtout les combattants orientaient puissance et certains mages de combat nous avons modifié quelques options pour qu'elles soient moins génériques mais globalement nous avons fait en sorte de rendre les objets plus intéressants pour tous les champions augmentés puissance alors le jeu d'éternel waouh ah oui c'est vrai qu'il s'est fait déguer c'est vrai qu'il s'est fait niquer lui j'avais oublié j'avais oublié que s'était fait niquer lui ah merde donc en gros il perd 400 de PO donc c'est bien parce que tu vas tu le dis voilà tu vas l'avoir plus rapidement c'est cool c'est un item actif c'est normal qu'il soit aussi peu cher ok puissance moins 10 ah bon on est donc au même niveau que la couronne qu'on avait vue plus tôt en termes de puissance merde on est où on est là 250 de PV inchangé donc c'est bien heureusement qu'ils n'ont pas changé ces deux stats là sinon mon idée de build de se casser la gueule accélération de compétence inchangée la glaciation inchangée par contre maintenant on donne plus 15 d'AP mais maintenant 10 d'AP c'est pour ça que j'avais fait la si j'hésitais au début c'est que c'est parce que c'est effectivement c'est 10 d'AP de puissance maintenant on faudra voir bon c'est un léger nerf je prouve mais au moins ça va permettre de converger très vite vers d'autres items d'AP donc pourquoi pas de toute façon le jeu d'Eternel est un item qui s'il n'est pas mandatory sur votre champion doit être situationnel c'est à dire que je me doute bien qu'il y a énormément de personnages qui vont préférer prendre le jeu d'Eternel tout le temps Sylas peut-être Kassadin Malphite dont je parlais avant mais il y a énormément de personnages qui ne prennent pas le jeu d'Eternel alors que ça peut être très intéressant dans leur game particulièrement c'est à dire que si vous êtes contre full melee vous pouvez potentiellement prendre un jeu d'Eternel avec je sais pas moi Oriana peut-être Victor je sais pas des trucs comme ça des personnages qui n'ont pas énormément de range et qui peuvent ou alors même des personnages qui ont de la range genre Vel'Koz tout ça qui peuvent utiliser les jeux d'Eternel pour derrière stopper ces champions melee qui pourront vouloir te taper la gueule et qui ont du burst enfin pas du burst justement qui ont du DPS contrairement à la couronne qui serait plus orientée burst du coup bref les trains démoniaques les trains démoniaques qui vont donc remplacer le taf de l'archange en gros parce qu'on adore faire des changements des changements de taf donc sa puissance au total est donc diminuée de 10 ses PV sont augmentés cependant de 100 et du coup on a la mise à jour de son passif qui donc fait que au lieu de gagner des résistances selon en terre lorsque les ennemis brûlent on va faire en sorte qu'on leur fait perdre des pourcentages de leurs PV max en dégâts magiques chaque seconde donc et ça fait en sorte qu'on gagne de la puissance équivalente à 2% des PV bonus alors je vais dire très clairement on gagne pas autant de puissance avec les trains démoniaques qu'on gagne avec l'archange parce que même si le mana est quand même assez rare c'est 3% contre 2% donc voilà même si on gagne énormément de PV bonus différents je vais dire très clairement le fait que le séraphin se soit fait nerf en termes de son passif et qu'il a été shift sur les trains démoniaques avec les PV bonus ça rend le scaling en AP des mages assez nul ce qui fait qu'en fait je crois qu'aujourd'hui sans prendre la tempête menaçante sans prendre des runes qui te donnent de l'AP supplémentaire et sans avoir des personnages qui scale naturellement en puissance comme Vega il est impossible de dépasser les 800 puissances même d'arriver à 800 puissances le maximum auquel j'arrivais c'était 750 un truc comme ça je dis pas que c'est genre je dis pas que c'est genre ouf de fou mais ça veut dire que les mages poke ou les mages qui reposent sur énormément de ratio vont être assez nuls du coup en dehors de Vegard bien sûr puisque Vegard peut le scale comme il veut il s'en bat les couilles par contre ce qui va scale énormément du coup mesdames et messieurs ça on va en parler grâce au Seraph 1 et au fait que l'accélération de bâton ça n'a pas été changé sur le jeu d'éternel c'est l'Hability Ace l'accélération de compétence on va gagner de l'accélération de compétence grâce au bâton de l'archange et au Seraph 1 qui d'ailleurs baisse en puissance également c'est aussi une des raisons pour laquelle on va avoir moins de scaling c'est que ah oui ok d'accord on a moins de puissance sur l'archange mais on a plus de puissance sur le Seraph 1 du coup c'est la non c'est pas le premier item qui fait ça non j'étais en mode est-ce que c'est le est-ce que c'est le premier mais non en fait si j'ai dit la merde non non j'ai dit la merde j'ai dit la merde excusez moi non en fait le battle de l'archange c'est le premier item à l'aide d'une larme qui scale sans ses stats de base parce que le mur à mana et l'item qu'on avait vu avant donc l'item tank ne gagnaient pas leurs stats principales c'est à dire les PV et la D du coup lorsqu'on passait de la version normale à la version améliorée là c'est le cas donc ça va être intéressant de voir un petit peu comment ça va se comboter forcément du coup le Seraph 1 est vachement plus intéressant que l'archange pour le coup et du coup on gagne de l'accélération de compétence cette fois-ci équivalent à 1,3% du mana bonus parce que parce que avec une 3% du mana bonus c'est énorme non c'est pas énorme j'ai rien dit j'ai rien dit en fait non c'est pas fou de fou mais on va quand même réussir à avoir ah oui j'avais réussi à avoir un truc genre 19 d'habilité haste en général avec cet item ce qui est quand même pas mal c'est pas dégueu c'est pas dégueu et surtout pour avoir le nouveau passif qui fait que du coup on récupère des PV équivalents à 40% du mana qu'on dépense jusqu'à 25-50 plus 10% de la puissance par compétence lancée et les compétences activables et désactivables peuvent le rendre le même montant par second intéressant parce que du coup ça va permettre de donner pas mal de sustain aux mages même si c'est pas incroyable on va pas se le cacher 10% de la puissance comme je l'ai dit si on en a 700 ça donne 7 c'est plus un peu mais oui c'est par compétence lancée donc forcément avoir genre 57 de récupération par compétence lancée ça va surtout aider pour les personnages comme je sais pas moi Cassiopea par exemple qui spam énormément leur spell mais pas énormément les personnages comme Victor ou rien d'un même si rien d'un pourquoi pas en vrai mais voilà il faut vraiment que tu se castes énormément de sorts c'est pour ça que la BTS va être très intéressante puisqu'elle combotte avec ce passif là donc pourquoi pas la volonté cosmique alors putain je persiste ces signes c'était même plus la merde mais ok du coup qu'est-ce qu'ils ont fait on avait dit du coup que c'est toujours le même actif en lieu de passer à un passif nul du genre si on a ce truc là on gagne 20 d'accélération de compétence et 20 de déplacement bonus basiquement ils voulaient faire une sorte de mécanique à la IE sauf que le problème c'est que le passif de l'IE est quand même vachement meilleur que celui-là donc ils l'ont changé un petit peu donc déjà on donne moins d'AP au début on donne plus de PV et plus d'accélération de compétence et maintenant 5% de vitesse de déplacement ce qui est vachement meilleur que de gagner de la vitesse de déplacement en fixe surtout si on a des runes comme Phase Rush et du coup le fait de blesser un champion avec 3 d'attaque aux compétences distinctes nous donne 20% de vitesse de déplacement qui diminue progressivement à 10 et 40 puissance jusqu'à ce qu'on quitte le combat ce qui va être très intéressant et qui va surtout shift énormément les personnages qui utilisaient Volonté Cosmique parce que les assassins appés vont notamment avoir tendance à ne pas forcément utiliser cet item voilà à moins que vraiment il y ait une énorme synergie qui arrive à partir du 4ème sort par exemple mais voilà par exemple ce qu'on pourrait dire c'est pourquoi pas Vel'Cause faudrait voir le problème c'est que c'est des compétences distinctes donc ça demande de toucher les 3 sorts d'avant mais si tu arrives à toucher Z, E et Qspell ou alors Qspell et 2 Z je sais pas tu peux techniquement balancer balancer des gros dégâts sa mère et en plus avoir de la vitesse de déplacement augmentée faudrait voir comment ça va se faire je sais pas si Everfrost compte comme un stack de volonté cosmique et si c'est le cas ça pourrait potentiellement être un item intéressant à comboter avec celui-là mais on verra après je pense que pour Vel'Cause j'ai ma petite idée du stuff qu'on va finir par prendre mais je ne me prononcerai pas tout de suite concentration lointaine la concentration lointaine était un objet très puissant qui octroyait énormément de dégâts supplémentaires mais surtout au mage à longue portée nous énergisons donc son champ d'application pour permettre à plus de champions de l'utiliser alors donc on l'avait dit alors voilà ça c'est le genre de truc qu'on n'avait pas vu c'est la concentration lointaine qui s'est fait niquer sa race globalement non pas vraiment mais en gros ça va être plus être un item de DPS code burst puisqu'on a vachement moins de puissance du coup on a été une diminution de 30 c'est quand même assez énorme 150 de PV qui sont là pour faire joli et pour appliquer le passif de l'éteint démoniaque pour pas que ce soit anti-synergique avec cette dernière donner de l'accélération de compétence c'est toujours du bonus mais ça fait quand même énormément d'accélération de compétence accélération 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 ça donne pas d'accélération je crois oui ça donne pas d'accélération mais ça ça en donne par exemple et l'item IT qu'on avait vu à P en donner aussi ça fait quand même énormément d'items qui donnent de l'accélération de compétence je vais le dire mais bref et désormais ça explique aussi le tir hyper précis sur les champions ennemis ralentis ce qui fait que ça va énormément synergiser avec Rayleigh forcément et aussi avec des personnages qui slow naturellement comme par exemple comme je l'ai dit Velkos justement qui va slow sur son Q-spell et une immobilisation sur son E même si il était de toute façon un personnage qui avait tendance à vouloir utiliser la concentration de l'antenne vu que c'était un personnage qui avait des dégâts et des sorts à longue portée mais voilà forcément énorme synergisation avec le Rayleigh énorme synergie excusez-moi avec le Rayleigh mais sans le Rayleigh un peu compliqué le bâton du vide alors ça c'est un changement qu'on n'ait pas vu non plus du coup il va augmenter de puissance enfin de puissance de coût total pour être équilibré avec d'autres items il s'est mis en concurrence avec avec des items je suppose non attendez il faut que je le regarde 2800 2800 ça reste ça le rapproche des items comme Rayleigh et Tente démoniaque tout ça et de Cosmic Drive s'il y a un item à paix il n'y a pas d'item à paix à 2800 finalement donc c'est pas non plus comme s'il rentrait vraiment plus en concurrence mais voilà ça reste un item qui se rapproche qui perd un petit peu son avantage d'être vachement moins cher que les autres mais qui du coup perd 5 de puissance pour gagner 5% de pénétration magique alors sachez-le c'est un buff voilà sachez-le c'est un énorme buff du coup et alors il faut savoir d'ailleurs mesdames et messieurs ah ok d'accord oui non j'ai cru qu'ils allaient dire que j'ai cru que cette dernière phrase voulait dire on pourra l'acheter deux fois mais non imaginez 90% de pénétration magique non du coup oui on a du coup ce fameux bâton du vide qui actuellement sachez-le si on prend en compte les résistances des champions et le fait des nombreux actifs enfin des nombreux passifs justement d'items AP qui ne scale pas en fonction de l'AP en tout cas bas beaucoup en fonction de l'AP et plus en fonction des dégâts de base qu'à l'heure actuelle le bâton du vide scale mieux que le rabaddon voilà sachez-le donc rien qu'à cause de ces 45% de pénétration magique je ne sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point 45% de pénétration magique en moins c'est énorme on passe à 55% dans la essence magique si on en a que 100% c'est énorme c'est énorme de fou bref c'est totalement un buff 5% de pénétration magique vaut largement les 5 de puissance qu'on enlève items à surveiller donc même si c'est vrai que le problème du bâton du vide c'est qu'il s'énergiserait vachement moins avec les autres items il faudra voir un petit peu si ça a une incidence alors l'anneau de Doran ça on ne l'avait pas vu non plus donc l'ancien passif de l'anneau de Doran c'était que tuer une unité nous rend 6 points de mana et si on ne peut pas récupérer une mana on en récupère 3 PV mais maintenant on récupère 0,75 points de mana par chaque seconde et blesser un champion ennemi augmente ce montant à 1,5 points de mana chaque seconde pendant 10 secondes et si vous ne pouvez pas récupérer une mana on récupère 50% de ce montant en PV bon donc cet item est surtout un item de trade comme on avait dit puisque du coup c'est un passif qui passe de on tue une unité et donc uniquement du farm à blesser un champion ennemi ce qui augmente le trade ce qui va permettre d'ailleurs aux mages happer de ce régène sur votre gueule d'ailleurs sachez-le mais du coup ça veut dire par exemple que non j'allais dire un truc nul j'allais dire un truc complètement con alors ça veut dire que si vous jouez un jungler la note d'oran c'est moins bien on va nique ta race en fait bien ouai j'obscur sale chien bref non en gros comme je l'avais entendu bon si vous êtes bon c'est un nerf si vous êtes moins bon c'est un up donc voilà après le problème c'est que ça vient empiéter un petit peu sur sur le sur le comment il s'appelle la potion de corruption en termes d'utilité puisque c'était là on avait on avait deux items qui faisaient des choses très différentes à savoir la potion de corruption qui permettait de trade en lane avec les différents stacks de régénération d'HP et les dégâts bruts que tu obtenais tandis que l'anneau d'oran avec les unités qui sont tuées qui rentrent du mana c'était plutôt un truc passif du genre me casse pas les couilles je te casse pas les couilles là on est vraiment sur du la bagarre vraiment sur la bagarre donc voilà après l'avantage c'est que du coup ça va potentiellement augmenter les mine de rien en fait on peut croire que c'est une mécanique qui vu que en gros comment dire on peut croire que c'est une mécanique qui augmente la puissance des bas elo par rapport au elo et que ça diminue les bons farmers et donc les bons joueurs mais en réalité les agressions le timing des agressions c'est des choses qui sont assez complexes à gérer et finalement en fait le fait d'être incité à aller vers ce domaine là même si on rend le truc moins punitif ça va quand même privilégier les meilleurs joueurs vu que c'est les meilleurs joueurs qui vont réussir à prendre des trades efficacement sans crever comme des merdes ou de voir back comme des merdes l'Alternator X-Tech lui fait partie des objets type puissance infligant de lourds dégâts mais offrant trop peu de résistance en effet nous élargissons un peu sa puissance vers les PV et ce changement affecte également la concentration lointaine et les 3 prochains objets ok donc on a déjà les PV de la concentration lointaine avec l'Alternator X-Tech mais on a moins de puissance ça pue vraiment sa grand mère comme item donc tu payes 215 PO pour avoir pour avoir quoi en fait attendez pour avoir le passif attendez ne me dis pas que c'est ça non excusez-moi vous payez vous payez 215 de PO voilà 215 de gold pour avoir 5 de puissance supplémentaire et le passif voilà ça pue voilà ça pue et c'est un gros coup à la proto-ceinture et au moins sonore nocturne du coup qui bulle cet item mais aussi on l'avait vu à d'autres items genre la concentration lointaine on avait vu aussi un autre item je crois c'est la partie des nouveaux items ça fait partie des nouveaux items certainement je crois que c'est ah oui c'était l'item comment il s'appelait le flamme ombre c'est ça le flamme ombre qui le build aussi donc voilà bon bon voilà c'est plutôt un nerf mais bon on verra avant de parler de l'objet de l'étalité je vais juste faire un petit bilan rapide sur les SMAP en gros mesdames et messieurs il va y avoir moins de puissance des champions AP qui bénéficient énormément de la puissance donc des montants de puissance ce qui était déjà incroyable c'est déjà incroyable je trouve parce que les perses enfin les les mages qui avaient énormément de puissance étaient déjà niqués par le rework des items puisqu'ils avaient déjà déjà de base entre la saison 10 et la saison 11 baissé énormément de capacité en termes de comment dire en termes de montant d'AP qu'ils pouvaient obtenir assez rapidement et là ça va augmente ça va encore baisser je veux dire plutôt je vous rappelle que saison 9 saison 10 on pouvait avoir 1000 d'AP et maintenant là on est passé à 750 max c'est quand même assez chaud moralité d'histoire du coup si vous avez un champion qui a donc déjà oui c'est ça ce shift de la puissance a été compensé par une augmentation de l'habilité qu'on pouvait avoir grâce à ses items AP ce qui veut dire que les mages ont un rôle qui est totalement différent par rapport à leur rôle actuel qui va être en fait plus d'être des sortes de bruiseurs qui font plus de dégâts on va avoir des bruiseurs AP énormément vu que leurs compétences vont avoir moins de burst vont être moins puissantes sur le coup mais ils vont pouvoir spammer plus leurs compétences grâce à l'habilité et on va avoir énormément de personnages qui vont pouvoir profiter énormément de ce genre de changement notamment les contrôles les mages contrôles comme par exemple je sais pas moi Oriana par exemple Syndra pourquoi pas bref même si Syndra synergisait quand même pas mal avec les gros montants d'AP mais c'est vrai que le air qui va un shot un mec avec 3 boules bon c'est pas non plus extrêmement healthy pour le game pour le jeu mais voilà il faudra voir et bon l'avantage des personnages poke c'est que du coup on va pouvoir spammer les sorts plus souvent mais en contrepartie ils vont faire moins de dégâts donc il faudra avoir moralité prenez prenez liandry et prenez tempête menaçante par pitié prenez tempête menaçante par pitié arrêtez avec brûlure arrêtez avec scorch par pitié arrêtez avec potter walking prenez cette putain de tempête menaçante par pitié bon les objets de l'étalité alors on va en parler vite fait j'ai pas trop regardé pour le coup parce que je me suis pas concentré sur les ah bon y'en a pas énormément donc l'épée de vesperale qui perd sans gueule on s'en fout c'est pas incroyable c'est pas non plus un truc énorme mais par contre c'est une dague d'entrée marxotrophie des 900 po ah parce que avant c'était 1000 c'est bizarre ça ça me semblait pas mais bref ok voilà un léger équilibrage je suppose ils ont même pas de la différence entre les objets mythiques et la lame spec de yomu pour les utilisateurs de difficultéité et mêlée ok d'accord donc ouais c'est 2200 gold ah oui c'était vraiment 1000 gold quand tu l'achetais ok d'accord mais maintenant la prochaine attaque de base influe des dégâts physiques supplémentaires mais du coup c'est 65 plus 25% de dégâts d'attaque bonus et qui passe à 75 donc plus gros dégâts de base plus 30% d'attaque bonus donc c'est encore plus gros en mêlée mais seulement 55 et 25% de dégâts d'attaque bonus en distance ce qui fait que c'est moins fort pour les champions à distance et c'est plus fort pour les champions à mêlée ok les assassins genre Zed talon kiana tout ça s'il vous plaît prenez les items assassins par pitié la question c'est toujours un problème est-ce que les mages vont pouvoir one shot les gens s'ils peuvent pas ils vont prendre grand rinker s'ils peuvent ils vont prendre drag tar mais ils seront pétés donc on verra un petit peu le truc c'est qu'il va falloir que les le problème des assassins c'est que justement pour éviter cette dualité parce que j'avais entendu des points de vue comme je crois celui de Zaboutin c'est ça qui disait que les mages étaient extrêmement durs équilibrés parce que soit ils one shotaient des gens et ils étaient pétés et soit ils one shotaient pas les gens et ils étaient useless selon moi la manière d'équilibrer les assassins ce serait justement de donner du counterplay à leurs assassinats basiquement c'est à dire le fait d'avoir des manières d'empêcher ces assassins de te one shot si tu joues bien mais que ces assassins puissent quand même comment dire profiter de tes erreurs basiquement mais sans pour autant limiter les assassins à si tu fais une erreur t'es mort mais aussi leur permettre de l'expression de skill si vous voulez c'est une sorte d'équilibre assez dur à trouver mais basiquement c'est ce qu'il faut faire et on verra un petit peu comment c'est fait il y a énormément de design dans League of Legends qui ont été faits de manière à empêcher le counter enfin à donner du counterplay notamment Riot avait tenté un truc pendant le rework des assassins qui était il y a 1000 ans je ne sais pas si vous vous rappelez du Q-spell de Rengar qui était en zone mais basiquement ça c'était une tentative par exemple de rendre le burst de Rengar moins immédiat de manière à s'il ne puisse plus one shot en 0,2 secondes parce qu'il te met une auto-attaque un Tiamat un Bolas un Z un Q-spell et une auto-attaque améliorée dans la gueule en même temps et donc cette one shot plus l'électrocut il ne faut pas oublier l'électrocut à en fait de sauter dessus mais de voir ensuite Q-spell du coup tu as le temps de flash out tu as le temps de faire des trucs bon ça n'avait pas marché ils l'ont remis ils ont juste diminué ses dégâts pour le transformer en une sorte de briser un peu plus mais voilà on verra un petit peu comment ça marche mais j'aime bien la direction vers laquelle ils sont en train d'essayer de pousser les assassins en termes de design mais ça ne devrait pas passer par les items selon moi cet équilibrage le fait de pouvoir garder un petit peu alors c'est un petit peu chiant selon moi d'avoir ce genre de changement fait pour moi je trouve que c'est un peu trop gros comme nerf pour les champions à distance même si c'est vrai que le ratio reste inchangé donc on verra mais voilà pour moi l'équilibre des champions assassins doivent se faire au cas par cas et pas globalement avec des items mais bref du coup pour l'éclipse à peu près la même chose les champions de mêlée leur récupération est de 8 secondes et ils passent à 6 secondes et le reste est inchangé ok d'accord c'est un buff intéressant de toute façon les personnages que je voyais prendre éclipse c'était des distances de toute façon genre Jace Jace, Lucian, Graves tout ça c'était des personnages qui même si Lucian maintenant plus trop même Aphelios avait tendance à prendre des fois éclipse c'est souvent des personnages de distance on verra un petit peu j'aime bien le fait qu'ils nerfent pas l'item à distance mais on verra un petit peu quels seront les personnages mêlées qui seront intéressés par ce changement même si je pense que 2 secondes sur le passif de toute façon je suis pas sûr que tu vas l'appliquer plus de 2 fois donc on verra un petit peu peu importe le dé du truc mais bref on verra la griffe du rôdeur du coup qui fait à peu près la même chose sauf que du coup effectuer la ruée ça infligeait du coup plus de dégâts c'est ça plus gros ratio et plus gros dégâts ok ok mais ah oui non attends c'est l'actif quoi ah oui non ok c'est la ruée qui inflige des dégâts supplémentaires ok on verra mais c'est vrai que la griffe du rôdeur en fait le problème de la griffe du rôdeur c'est que la portée de l'actif est vraiment dégueulasse genre quand tu te rends compte alors je sais que c'est de la merde pour le coup comme exemple mais je vais le dire parce que c'est que ce sont les gens qui me viennent à l'esprit pour la griffe du rôdeur mais si vous voulez jouer Darius létalité ça peut arriver bah griffe du rôdeur est moins bien que Galeforce du coup parce qu'en fait la griffe du rôdeur a moins de portée que ton grab du coup ça pue un peu la merde mais c'est pour vous dire à quel point l'actif est vraiment en chum une fois qu'on a empêché son son activation son lesbire et tout ça et même ça c'était surtout utilisé sur les champions à distance donc il faut vraiment qu'il y ait un rework de cet actif parce que pour moi il sert vraiment à rien sur l'item mais bref on verra la lame spectre du mu qui passe à 3000 gold en 2900 ouais bon voilà c'est un équilibrage c'est pour éviter que les gens prennent Yumi tout le temps en premier mais même en premier je suis même pas sûr que ce soit une bonne idée alors la fameuse rune premier coup et on a vu d'ailleurs RIP on va juste passer vite fait RIP sur le petit prototype Omnipierre ça me fait très très mal parce que j'avais fait un tableau Excel pour essayer de théoriser sur quel champion ce serait bien de prendre Omnipierre mais voilà ils veulent pas malheureusement ils ne veulent pas nous laisser au lieu d'essayer de la buff ça aurait pu être intéressant mais bon malheureusement c'est vrai qu'elle était trop complexe et la bricolée risquerait de tout compliquer encore plus en l'état actuel les choses nous ne pouvons pas la renforcer car elle pourrait trop nuire au gameplay je ne suis pas d'accord avec cette opinion mais je ne peux pas vous reprocher de l'avoir supprimée en termes vu ses popularités Abyssal donc ouais je suis d'accord même si ça me fait très mal c'est comme le Sati même si j'ai beaucoup plus d'affection pour Omnipierre alors le premier coup la fameuse rune PT oh my god les attaques de base ou compétences contre un champion ennemi dans les 0,25 secondes après le début du combat vous octroie 5 PO et premier coup pendant 3 secondes ce qui vous permet d'infliger 10% de dégâts supplémentaires au champion et de gagner des PO équivalent à 100% 70% au champion en distance des dégâts bonus infligés c'est intéressant de voir à quel point ils ont mis le truc en gras parce que c'est vrai que les gens n'avaient pas du tout compris le principe de la rune quand ils l'ont lu la première fois sur le truc c'est à dire que c'est pas les dégâts totaux c'est pas les dégâts totaux du truc heureusement d'ailleurs parce que j'ai un burst de Vel'Cause avec mon full combo qui fait 3000 si j'ai gagné 3000 gold à chaque fois que je le fais bon ça niquerait un peu le jeu donc voilà donc si on augmente du coup de 10% les dégâts supplémentaires c'est assez intéressant j'étais en mode c'est peut-être une rune qui n'est pas forcément pour le teamfight ou pour les dégâts mais en réalité ça peut mine de rien finir par augmenter le burst d'un champion poser des wards du coup clairement mais ça peut être très intéressant pour les champions PO puisque c'est les champions PO qui vont généralement pouvoir caler leurs dégâts en premier et donc ça a demandé aux ennemis de temporiser ces 3 secondes avant de commencer à faire des trucs parce que sinon ils risquent de se prendre des dégâts supplémentaires pourquoi pas 25 à 15 secondes de récupération ce qui est assez gros mine de rien 25 secondes niveau 1 c'est quand même assez gros et surtout pourquoi je dis que c'est assez gros c'est parce que justement pas de second coup si un ennemi vous attaque en premier premier coup entre quand même en récupération mais ne vous octroie aucun bonus contrairement au voile de la manchie subiard des dégâts subséquents ne relance pas le délai de récupération alors ça c'est intéressant du coup euh donc vraiment c'est des timings qu'il va falloir avoir en compte n'hésitez pas à faire des clics gauche sur votre personnage enfin le personnage ennemi histoire de voir quel est le timing qu'ils ont avant de remettre le premier coup parce que ça va être très intéressant enfin ça va être vraiment très important pour essayer de counterplay cette rune et je pense que c'est une rune qui va être assez forte et qui est très intéressante qui est une sorte de cleptomancie mais bien faite puisqu'elle donne du counterpick et qui permet aussi de récompenser le draft le bon draft puisqu'il va y avoir des personnages qui vont vraiment rien pouvoir faire contre des ennemis qui leur balancent des premiers coups à fond et un des personnages que je vois buff extrêmement facilement grâce à cette rune en premier c'est Sona qui va potentiellement avoir énormément de gold supplémentaires avec la combinaison de son item support ainsi que cette rune donc on verra on verra on verra on verra et ça peut potentiellement être intéressant pour les personnages de type support en gauge encore une fois qui risquent de gagner énormément d'argent en fait on pourrait peut-être voir une Diana support émerger on ne sait jamais parce que le premier coup comme ça un petit flash E ulti sur 5 mecs pourrait être assez intéressant surtout que ça va infliger des gages plus longs en terre à l'ennemi que tu vises en premier et en plus ça donne des gold donc pourquoi pas mais on verra on verra on verra l'optimisation glacial elle a été changée la pauvre parce qu'elle n'était pas du tout mais alors pas du tout utilisée donc maintenant qu'on immobilise un champion ennemi donc peu importe la source 3 rayons glaciaux jaillissent de lui dans votre direction et celle des autres champions proches cela crée pendant quelques secondes des zones gelées qui ralentissent les ennemis de 35% 5% tous les 10% d'efficacité de vos soins et boucliers oh c'est cool ça 2% tous les 100 points de puissance et 2% tous les 100 points de dégâts d'attaque bonus ça peut être très intéressant ça veut dire que du coup le slow scale encore une fois comme le c'est le comment il s'appelle c'est le coeur gelé non pas le coeur gelé le gantelet qui scale est comme ça je crois et qui réduisent leurs dégâts de 15% contre vos alliés mais pas contre vous les zones gelées durent 3 plus 100% de la durée initiale de l'effet d'immobilisation seconde ok donc imaginons que j'appuie sur R de Malzare et que je stun l'ennemi pendant 2,5 secondes et bien le rayon glacial qui slow cet ennemi et qui va slow du coup les champions proches du coup vu que ça va faire ça va faire un il va durer 2,5 secondes plus 3 secondes c'est assez énorme mais bon on verra voilà en gros c'est ça et du coup on a plus le fait de ralentir l'ennemi avec la propriété active en objet on verra un petit peu comment ces 3 rayons glacial vont se mettre c'est le positionnement qui va être très intéressant mais ouais ok en effet après c'est toujours le problème c'est que bon heureusement que la durée de l'initial de l'effet d'immobilisation est comprise parce que c'est vrai que ça m'avait l'air assez nul de slow des mecs qui étaient déjà cc mais apparemment ça va ça ira il y a potentiellement non pas du tout j'ai rien dit je veux dire il y a potentiellement une synergie avec horizon focus ça m'a l'air compliqué en fait ça m'a l'air trop situationnel en vrai parce que du coup il faudrait il faudrait stun un mec ou l'immobiliser et en fait ça va augmenter les dégâts qu'il y aura sur les autres champions qui seront à côté de lui qui vont être slow il faudra le truc en plus de l'ennemi qui sera de toute façon immobilisé bon c'est bizarre c'est bizarre mais voilà il y a certainement des synergies intéressantes à trouver mais ça se fera au cas par cas et on le verra que quelques semaines après le début du patch enfin après genre si cette rune se fait hotfix je serais extrêmement surpris je pense que ça va les gens vont mettre un peu de temps avant de terror et craindre cette rune donc on verra tempo mortel alors c'est marrant parce que du coup j'ai toujours pas compris à chaque attaque de base lorsque vous touchez au moins un champion de nuit vous gagnez de la vitesse d'attaque donc 15% en mêlée et 5% en distance pendant 6 secondes et cet effet est cumulable jusqu'à 6 fois et au maximum d'effet cumulé on gagne aussi de la portée d'attaque 50 en mêlée et 100 à distance et augmentez votre limite de vitesse d'attaque de 2,5 à 10 vous n'arriverez jamais à 10 sachez-le je le dis je le sais tu le sais nous savons vous savez ils le savent on n'arrivera jamais à 10 par contre on va certainement arriver à 4, 5, 6 maximum ça pourrait être intéressant mais du coup tempo mortel c'était potentiellement ce qui donnait ces fameux bonus généralement le 10 s'il est obtenable à un moment ce sera sur des champions mêlés du coup donc on verra un petit peu comment c'est possible mais ça va être compliqué il faudra que il faudra que ce champion mêlée il est comment dire il faudra vraiment que ce champion mêlée ait une manière de vraiment rester au corps à corps de son ennemi ça peut être une rune de maître y par exemple ça peut être une rune de maître y de très loin je vous propose je vous conseille de surveiller maître y pour le prochain patch et bien évidemment tous les personnages à distance genre kongmo tout ça même s'ils vont gagner beaucoup moins de vitesse d'attaque je pense qu'il faudrait équilibrer un petit peu plus cette rune parce que je pense que 5% à distance c'est pas assez fort même si 5% x 6 ça fait quand même 30 mais 15% x 6 15% x 6 ah ouais 90% de vitesse d'attaque supplémentaire c'est pas mal ça c'est genre 3 items c'est pas mal quand même donc on verra ouais ok mais du coup ça veut dire que attendez parce que c'est pendant 6 secondes mais du coup si on stack si on prend un deuxième stack ça actualise le délai de récupération enfin le délai maximum le délai de 6 secondes du coup ça repasse à 6 j'espère en tout cas parce que sinon c'est vraiment dégueulasse mais ouais ok rune très intéressante selon son fonctionnement je la vois bien être top tier en fait je trouve ça assez difficile assez difficilement balance en fait ça peut être équilibrable mais ça c'est pas équilibré selon moi c'est pas équilibré mais bref on verra un petit peu n'hésitez pas à la tester sur certains champions Metroid, Kogmo notamment Jinx le Grimoire Ultime voilà machin vous avez vu tous ces personnages qui vont désormais avoir leur ultime non ah non on sort dans un quota alternatif ah non c'est bon il a vraiment levé non mais le vite bon les directions ok d'accord bon ça on s'en fout on s'en fout on s'en fout on s'en fout les mises à jour de Caitlyn Jinx tout ça le chatol qui a été supprimé bref ok récompense de 5 saisons machin x-tal ah ça serait sur ce patch ok et jusqu'au 16 décembre ok les corrections de bugs mes couilles les bulles dead ok d'accord et les skins à venir voilà c'est les skins ouais bon voilà des skins quoi avec les endings d'arcade et Caitlyn d'arcade d'arcane excusez-moi ok bon bah ok on verra changement intéressant pour les tanks changement très intéressant pour les mages et qui vont certainement je pense changer la manière dont les gens jouent les mages en fait pour le coup donc on verra un petit peu comment ça va se faire tous ces changements m'ont l'air vraiment assez intéressant à tester au niveau de mon cerveau de théorie crafter fou même si je me doute bien que ça va pas être une saison qui sera aussi stylée et hype que les autres saisons les autres présaisons mais en tout cas ça peut être très intéressant de voir notamment les deux drecs d'ailleurs je sais pas si je l'ai dit je crois que je l'avais pas dit mais tac 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 euh mais c'est ça le taux d'apparition des failles techno-chimiques X-Tex sera doublé pendant la durée du patch 11.23 uniquement afin que vous puissiez essayer ces nouveautés plus fréquemment au cours de la présaison très intéressant n'hésitez pas du coup à jouer à rejouer à ce jeu incroyable pour le patch 11.23 ça va être le bordel les gens vont limite test euh et euh surtout du coup ce ce patch 11.23 va vous permettre de tester un petit peu ces nouvelles âmes intéressantes de dragon donc n'hésitez pas à venir jeter un oeil à cette présaison voilà euh bah c'est tout voilà on a pu voir un petit peu ces petites améliorations on a fait 15 minutes de moins que la dernière fois c'est plutôt cool merci beaucoup alors qu'il y a techniquement plus de changements donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir ça aide aux référencements n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les nouvelles vidéos sur League of Legends mais aussi sur d'autres jeux vidéo moi je vous laisse je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo c'est Oscur salut salut Sous-titrage ST' 501